Merci de nous rejoindre pour le webinaire sur bien gérer vos stocks ou comment améliorer la satisfaction de vos clients tout en optimisant votre trésorerie. C'est un sujet assez intéressant qui va être abordé par Arnaud. Écoutez, si vous voulez, on va commencer par se présenter. Je vois que ça arrive doucement. Il est 13h pile. Bienvenue sur le webinaire du Club Retail Distribution. On va se présenter. Tu commences, Lara ? Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Lara Hinton. Moi, je suis indépendante, je suis conseille dans le domaine du retail, plus particulièrement en stratégie et développement et accompagnement de dirigeants, avec une particularité sur l'international qui est un petit peu plus faible depuis cette dernière année et demie. Mais en tout cas, voilà. Et puis, faisant partie du Club Retail avec mes petits camarades qui vont se présenter. Merci. Jérémy ? Bonjour à toutes et à tous. Jérémy Labatt. Moi, je suis responsable réseau des succursales pour une enseigne d'audioprothèse et qui fait partie aussi d'un groupe optique. J'ai aussi un parcours assez large dans la distribution parce que j'ai essentiellement occupé des fonctions de direction régionale dans le milieu du retail et de la distribution. d'où l'élargissement du nom du club, puisque retail, ça pouvait être assez limité. Finalement, on a énormément de composantes autour de ça pour faire qu'un seul business model puisse fonctionner. Donc, on a besoin aussi bien de la supply chain que d'autres domaines. Donc, c'est aussi un honneur de pouvoir accueillir Arnaud pour sa présentation. Et je remercie aussi mes camarades du Club pour les différentes organisations. Merci, Jérémy. Pour ma part, donc, Éric Passieux, pareil, je suis co-animateur avec mes camarades du Club. Pour ma part, je suis dirigeant d'entreprise. Je travaille essentiellement dans le domaine du numérique, système d'information, optimisation et autres. Voilà. Donc, on va laisser Arnaud se présenter, puis on va tout de suite démarrer. Je vous rappelle juste deux petits éléments. Toutes les questions sont à poser sur le bouton questions et réponses, comme ça, ça nous permet en plus de mieux les suivre. Et puis, vous avez aussi la partie discussion où vous pouvez venir commenter ce que vous voulez. Petite précision, le webinaire est enregistré et vous pourrez le voir en replay quelques jours après en cliquant sur l'invitation. Vous aurez le même accès. Voilà, c'est à toi Arnaud. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour et bien. Merci à toute l'équipe, toute l'équipe Neomal Uni de me faire cette présentation pour vous partager un petit peu mon expérience. Alors moi, j'ai travaillé pendant 15 ans à peu près dans la supply chain, dans la distribution, un peu dans la distribution, dans le retail, etc. Alors, on aura l'occasion d'en parler, j'aurai l'occasion de vous évoquer quelques-unes de mes expériences. Donc voilà, 15 ans en distribution, 10 ans en conseil, j'ai accompagné des grands groupes et plus récemment avec ce qu'est l'absolution des entreprises plutôt de taille PME. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de la gestion des stocks et de voir tous les liens qu'il y a entre la satisfaction client, la trésorerie et une bonne gestion de stock. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose avant qu'on commence ? En tout cas, je pense que ça tombe bien pour les fêtes de fin d'année si on peut gagner un peu de trésorerie. Effectivement, ça peut être utile, mais pas que pour les fêtes de fin d'année, mais aussi pour la rentrée, j'allais dire, et pour bien lancer une nouvelle année. Je pense que c'est important. On va voir un petit peu tout ce que ça peut permettre. Alors, du coup, déjà, bien gérer ses stocks, ça implique de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est d'avoir trop de stocks et de savoir en quoi ça va être ce que j'appelle un frein pour la croissance. Alors, on va voir un petit peu tous les impacts d'un surstock. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie trop de stocks ? Bon, alors, si vous avez déjà eu l'impression d'avoir trop de stocks ou quoi, n'hésitez pas à réagir dans la discussion. Vous pouvez aussi, on peut partager autour de ce que vous vivez comme surstock. Ça peut être un peu plus interactif. Et sinon, je vous parlerai des notions de trop de stocks, une notion un peu comment on objective ce côté surstock et les conséquences vers lesquelles ça nous entraîne. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous partager un petit peu comment on peut optimiser ses stocks. Donc, je vous donnerai des bonnes pratiques qui vous permettront d'avancer sur la gestion de vos stocks. Et enfin, on essaiera de voir par rapport aux entreprises qui ont réussi un peu le challenge, je vous partagerai qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça leur a fait gagner, qu'est-ce que ça leur a permis et comment ça leur a permis d'être plus efficace, d'aller plus vite vers la croissance, etc. Alors, avoir trop de stocks, si on rentre dans le vif du sujet, comment on sait qu'on a trop de stocks ? Alors, c'est un petit peu comme chez vous, j'allais dire, alors l'exemple de la maison, j'ai repensé en repréparant aujourd'hui un petit peu, c'est aussi dans votre frigo. Si vous avez un très grand frigo américain, vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir trop de stocks. Par contre, quand vous avez des petits placards, un petit frigo tabletop, etc., en fait, vous avez vite l'impression qu'il est surchargé. Ça, c'est une notion d'impression très personnelle. Après, des fois, on ne le sait pas. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on le sait, mais on ne sait pas exactement ce que ça va avoir comme impact. Alors, c'est important de l'objectiver. Pour objectiver, moi, dans mon expérience, et c'est ce que je vais essayer de vous partager au long de ce webinaire, j'ai vu beaucoup de cas de stocks qui n'étaient pas forcément bien pilotés ou parfois qui n'étaient pas pilotés du tout. Il n'y avait pas de responsable du stock. Il y a des entreprises dans lesquelles je suis allé. On m'a dit, je posais la question volontairement, qui est responsable du stock ? La seule personne qui m'a répondu, c'est le directeur général, en me disant, moi, légalement, je suis responsable du stock. Sauf que s'il n'y a que le directeur général, on se doute bien que sa priorité, ça ne va pas être de gérer les stocks. Et en général, c'est laissé un peu à la vendance. Alors, il y a deux secteurs dans lesquels ça se voit un peu plus vite. C'est l'alimentaire et la santé. Pour des raisons évidentes de DLC, DLUO, DDM, si on vous parlait plus récemment des nouveaux termes, date de durabilité minimale. L'idée, c'est de dire, quand le stock se dégrade, c'est comme quand vous avez des yaourts qui commencent à arriver à péremption dans votre frigidaire, vous pouvez vous dire, eh bien là, j'en avais trop, j'en ai acheté trop. Donc, la couverture de stock dépasse la durée de vie du produit. Après, il y a toutes les startups en pleine croissance. Elles, elles s'aperçoivent en fait qu'à un moment, la trésorerie va leur manquer. Et la trésorerie, elle est immobilisée où ? Alors, des experts comptables un peu, j'allais dire, un peu aguerris vont aller chercher aussi dans les stocks et vont se dire, tiens, combien est-ce que j'ai d'argent immobilisé dans les stocks ? Combien j'ai d'argent immobilisé dans d'autres actifs de l'entreprise ? Et les stocks en font partie. Voilà. Donc, ces stocks qui, initialement, étaient créés par le dirigeant de l'entreprise pour se faire un petit matelas, pour être rassurant, pour être sécurisant, eh bien, au bout d'un moment, ça va limiter, et vous commencez à voir un petit peu les impacts, ça va limiter la réactivité financière de l'entreprise pour investir. Bon, et puis, quand on en arrive au fait que le directeur financier nous dit que l'entrepôt coûte trop cher, c'est qu'il y a un moment où on a trop de stocks. Alors, quand on a trop de stocks, c'est bien beau de le savoir, la vraie question, c'est le comment on fait pour réagir ? Est-ce que c'est normal ? Alors, pour ça, je vous propose effectivement de se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on a du stock ? Et pour quelles raisons est-ce que c'est indispensable d'avoir du stock dans une entreprise qui gère des flux physiques et des marchandises ? Le stock, initialement et depuis toujours, et ça doit le rester en réalité, ça permet de se protéger d'un certain nombre d'aléas d'approvisionnement. On peut l'appeler stock, dans les nouvelles méthodologies, on peut l'appeler buffer. Le principe reste de se protéger des aléas d'approvisionnement. Donc, de se préparer à des ruptures qu'on a pu connaître. Je pense que dans le contexte Covid qu'on a aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont connu soit des ruptures par rapport à des fournisseurs qui sont tombés en défaut, des transporteurs qui n'ont pas réussi à livrer à temps, des matières premières qui sont en défaut, ou toute autre cause. Mais en fait, aujourd'hui, les flux bloqués, ralentis, interrompus internationalement ou autre, pendant cette crise Covid que nous vivons depuis bientôt deux ans, font partie des aléas d'approvisionnement malheureusement classiques. Alors, un peu exacerbés, on est d'accord, mais de toute entreprise. Le stock a pour objectif, du coup, outre se protéger de ses aléas d'approvisionnement, l'objectif final qu'il faut toujours garder en tête, c'est de se dire, en fait, le client, il a un délai dans lequel il est prêt, qu'il est prêt à attendre pour avoir le produit. Quand vous allez chez Darty, vous vous attendez à trouver le produit tout de suite. Donc, le délai, il est quasiment immédiat. Quand vous commandez une cuisine, vous attendez à avoir une cuisine sous trois, quatre semaines. Quand vous commandez sur Internet, vous vous attendez à avoir le produit en 24, 48, 72 heures maximum. Et en fait, c'est à ça que va nous servir le stock. C'est à tenir les délais et la promesse qu'on fait à notre client. Et en ça, si on n'est pas capable de la tenir, c'est là où ça va impacter ce que j'ai appelé le taux de service et le taux de service cible. Voilà. Donc, on va toujours se mettre un petit stock de sécurité qui va nous permettre de couvrir ces aléas. Alors, on ne pourra jamais atteindre un taux de service de 100% parce que, comme vous le voyez sur la courbe en bas à gauche, il faudrait un stock de sécurité infini. On ne peut pas anticiper qu'un bateau va se bloquer au milieu du canal de Suez et ne pas nous livrer les vélos qu'on avait commandés. Donc, on se retrouve à un moment à se dire si je ne veux jamais, jamais, jamais avoir de problème, il faut que j'ai un stock infini. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, tout le monde vous le dira. Alors, j'ai mis tous les consultants parce que c'est ceux que j'ai le plus côtoyés sur le sujet. Mais tout le monde vous le dira. Un stock de sécurité, mathématiquement, ça se calcule par rapport à un taux de service cible. Souvent, on prend 95%. Dans les meilleures entreprises, on est sur 98%. Parfois 99% dans du médical, dans de l'alimentaire. Mais voilà. 95% est déjà un très bon taux de service quand on prend en compte vraiment la livraison par rapport à ce que le client a demandé en termes de commandes parfaites. Après, il y a effectivement les différentes possibilités de mode de calcul. Alors, pourquoi est-ce que souvent, on a beaucoup plus de stock que ça ? Je vous parlais tout à l'heure du matelas sécurisant que l'on a quand on crée une entreprise. On se met un petit peu de stock, puis un petit peu plus, etc. Et on s'en met d'autant plus qu'on a des ruptures que les clients remarquent. Ce qui fait qu'en réalité, comme je vous le dis, on ne peut jamais avoir 100% de couverture. Donc, on a forcément des ruptures à un moment ou l'autre. Plus on fait de volume, plus on est susceptible d'avoir une rupture de temps en temps. Et donc, du coup, on va augmenter ces niveaux de stock. Et cette décision, on l'apprend, on augmente les produits sur les produits qui nous rapportent le plus d'argent pour éviter d'en perdre. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les produits qui nous rapportent le plus d'argent, ce n'est pas forcément ceux qui tombent en rupture. Ceux qui tombent en rupture, c'est les produits qui sont difficiles à prévoir. Si le caprice des dieux, le baby-bell, qui tourne énormément en grande surface, tombe moins souvent en rupture que des produits un peu plus hétéropliques. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir sur quels produits on va ajouter plus de stock. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'on est capable de le prévoir ? Pas de le prévoir. Et on va voir par la suite. Alors, en général, le choix pour le stock, il dépend d'un certain nombre de choses. Il y a des entreprises qui n'ont jamais de stock. Areva qui fabrique des centrales nucléaires, ils n'ont pas des centrales nucléaires en stock. Airbus a très peu, voire pas du tout, de stock d'avions. Parce qu'ils sont dans une stratégie de production où ils fabriquent à la commande. Et puis après, il y a toutes les biens de grande consommation, les fameux TGC, où là, on est classiquement dans du, ce que j'appelle du MTS, du make-to-stock, c'est-à-dire qu'on fabrique des stocks qu'on va vendre derrière. Parce qu'on a besoin d'une réactivité extrêmement rapide avec des délais très courts. Ça va dépendre, bien sûr, la gestion du stock dépend de la variabilité des approvisionnements, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. De la caractéristique de la demande client, si vous avez une demande qui est variable, ce que j'appelle erratique, c'est-à-dire qu'avec des commandes ponctuelles, de grande quantité, et parfois des périodes sans aucune commande, ce qui arrive, moi, je l'ai vécu chez Sanofi pour certains produits, là, on se retrouve avec des choix pour le stock qui sont un petit peu plus compliqués. Et typiquement, quand on regarde les rayons de pattes au premier confinement, vous avez bien vu qu'ils étaient vides alors que normalement, on est capable d'avoir une fiabilité d'approvisionnement, on est en make-to-stock, le classique, etc. C'est juste que la demande client n'a pas pu être suffisamment anticipée. Ça dépend de la trésorerie dont on dispose. Il y a des entreprises qui se disent, moi, je préfère avoir un service client au top et pour ça, je vais investir ma trésorerie dans du stock et donc, du coup, je tomberai moins en rupture. Avec les modulos, ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut faire les choix sur les bons produits, ce qui n'est pas forcément évident. Ça ne sert pas qu'à un ABC classique. Et enfin, la pétence au risque parce qu'il y a des dirigeants qui vont être prêts à faire des choix, à prendre un risque de perdre peut-être quelques commandes, mais vont privilégier l'investissement sur d'autres projets, sur d'autres axes, etc. La relation n'est pas du tout la même selon si on est en B2C et en direct avec les clients, les consommateurs ou si on est en B2B avec des entreprises. Ça ne sera là aussi pas les mêmes choix. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là ? Je vous laisse les poser dans le QNR, on les reprendra peut-être après, il me semble. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, je peux faire prendre. T'es clair. Très bien. N'hésitez pas à me le dire aussi des animateurs s'il y a des choses où je passe un peu vite. Parfait. Alors, si on essaye de voir un petit peu les conséquences et les risques de trop stocker, je pense que c'est important de se poser la question et de voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous amener. Si on commence par les conséquences financières, je pense que c'est les principales, on va se retrouver avec une notion de coût. Alors, ce coût que vous voyez ici affiché à 24, 25 %, j'allais dire, on va y revenir juste après, en fait, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement mon expérience, c'est aussi des calculs. Le stock, au fur et à mesure du temps, il va s'abîmer. Plus vous allez stocker, plus vous allez avoir de risques de casse dans l'entrepôt, dans le transport, etc. Plus vous allez avoir de risques de vol, plus les assurances vont vous coûter cher, plus vous allez potentiellement perdre des marchandises lors des écarts d'inventaire, etc. En plus des coûts de stockage classique, alors, on dit 24, 25, c'est une grosse moyenne qui inclut des produits à température dirigée, des produits secs stockés à l'extérieur, etc. Vous vous doutez bien qu'un produit qui est stocké en extérieur n'aura pas du tout la même notion de coût d'entreposage, si je peux le résumer comme ça, qu'un produit stocké dans un entrepôt congelé à moins 25 degrés. Il y a aussi une autre notion dans ces 25 %, c'est la notion de l'argent que vous ne pourrez plus investir, un coût d'opportunité. On y reviendra juste après, je passerai un petit peu plus vite sur la deuxième diapos. Mais à part tous les coûts annuels qu'on vient de voir, qui là pour le coup c'est un billet que vous dépensez à la fin de l'année, c'est aussi de la trésorerie immobilisée. Et quand vous êtes une PME ou une autre entreprise, vous pouvez vous retrouver avec de l'argent bloqué, immobilisé. Je commence à avoir un certain nombre de clients sur lesquels mon étude de cas, la réalité a été qu'on a réussi à faire diviser par deux la valeur du stock. Donc quand on a un stock de 50 000 euros, ça représente déjà une certaine trésorerie, mais en général c'est proportionnel à l'entreprise. Quand on a 50 millions, vous imaginez ce que ça peut dégager pour investir dans des nouveaux projets. Alors un stock immobilisé, il ne faut jamais oublier par contre une chose, c'est quand on va regarder le point de vue financier, il faut aussi prendre en compte que dans votre bilan, c'est un actif et donc du coup, côté passif, vous pouvez avoir des crédits financiers grâce à, enfin grâce, entre guillemets, c'est une partie de la valeur de votre entreprise. Donc diminuer trop vite ces stocks, ça peut aussi être dangereux selon la structure de vos crédits. Voilà. Alors je vous disais et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail quand je vous parlais des 25%. Oui, il y a des coûts, je l'ai laissé en anglais parce que ça ne me paraît plus parlant. Il y a des coûts de stockage, d'espace de stockage, le personnel logistique, d'équipement et autres qui représentent 7-8% en général. C'est des moyennes, c'est un exemple en termes de coûts, mais c'est quand même assez représentatif. Il y a un coût, le coût du capital, alors le coût de financement du stock par emprunt, le coût d'opportunité manqué pour les entreprises qui en particulier appartiennent à des fonds d'investissement, il est encore plus important. Le coût de financement, c'est les taux d'emprunt qui sont en train de remonter. Ce n'est peut-être pas 9% aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, encore que le coût d'opportunité avec l'inflation, la croissance, etc., ça peut être des choses importantes. Et le coût entre guillemets du risque, je l'ai laissé en anglais parce que c'est compliqué à traduire, c'est les trois types de coûts. C'est cette notion d'obsolescence, de casse, de vol, d'assurance, de détérioration que je vous ai évoquée. Ce qui est d'autant plus vrai dans la santé et dans l'alimentaire. Pour vous donner une petite idée, c'est qu'effectivement, un stock moyen, c'est-à-dire entre les hauts et les bas de votre stock, vous avez en moyenne 3 millions d'euros de stock. Si on applique les 24% que vous avez ici, que j'appellerais le carrying cost, qui est juste le coût de logistique, j'allais dire, du stock, vous arrivez déjà sur un 720 000 euros de coût moyen annuel. Ça ne prend pas en compte d'autres coûts parce qu'il y a des coûts quand vous allez passer des commandes d'achat, des coûts quand vous allez gérer le transport, gérer les déplacements du stock, etc. C'est entre guillemets un minimum. Même si on n'est pas d'accord sur le 24 et que c'est un 20 ou un 15, vous imaginez déjà la valeur que ça représente pour vous. Souvent, on est quand même au minimum à 20%. C'est des ratios que tu as rencontrés dans le cadre de tes activités. C'est le ratio. Le 24 est un exemple. À chaque fois, il faut le recalculer. Ça peut se faire avec le DAF, la manière dont on lui aussi valorise un petit peu tous ses risques, l'assurance, etc. On peut affiner ce chiffre-là. Mais c'est important de connaître parce que ça, rarement, on sait combien ça coûte. Souvent, on essaye de se dire combien ça nous fait gagner d'avoir du stock, combien de commandes on gagne, mais personne ne dit combien ça nous coûte au quotidien. C'est important de le repartager. Il y a aussi d'autres conséquences. On m'a toujours dit depuis mon premier patron, on améliore que ce qu'on mesure. On améliore que ce qu'on mesure, ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable d'avoir des indicateurs de niveau de stock et de taux de service client de ce qu'on atteint. Alors, quand je dis ça, ça paraît évident. Ça paraît évident, oui, le taux de service, bien sûr, c'est quelque chose d'important, savoir comment on livre nos clients, est-ce qu'on a eu des ruptures ou pas. La réalité que j'ai pu rencontrer, c'est que des grosses entreprises, des grands groupes, alors aussi bien alimentaires, que non alimentaires, se retrouvent avec des taux de service qu'ils n'ont pas calculés ou qu'ils ont mal calculés ou qu'ils ont calculés sur un nombre de colis envoyés et pas sur ce que le client a vécu. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que le client vit. Quand vous allez sur un site internet commandé vos cadres de Noël et que vous ne les recevez pas à temps, vous le vivez mal et donc du coup, vous ne recommandez plus à ce fournisseur-là. et c'est ça que doit représenter le taux de service client. Alors, un deuxième impact de ces ruptures que j'évoque et là aussi que j'ai vécu comme l'a dit Eric dans mes expériences pour des fournisseurs de la grande distribution, c'est des litiges avec les distributeurs. Il faut être capable de suivre quand on est capable de livrer, quand on n'est pas capable de livrer plus que seulement le transport qui va permettre d'arriver au distributeur. Alors, en plus, quand on ne suit pas, on se retrouve parfois avec des pénalités que la grande distribution fait subir à ses fournisseurs qui jouent un peu sur la non-maîtrise des ruptures, etc. Donc, avec des écarts de quantité très souvent remarqués. ce qui crée d'autant plus d'erreurs de stock qu'on ne suit pas parce que du coup, on s'appuie sur les réactions du client qui ne sont pas forcément justifiées. Je vous dis, parfois, c'est des fausses pénalités, ce ne sont pas des vraies pénalités. Je vois qu'il y a une faute de frappe, je vais le corriger. La deuxième chose, quand je parle de litiges avec les distributeurs, c'est le modèle Amazon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de vendre des produits artisanaux ou des produits industriels via Amazon. Amazon impose, comme tous les autres acteurs du e-commerce maintenant, beaucoup se sont calés sur ce principe-là, impose de maîtriser ses stocks. Maîtriser ses stocks, ça veut dire que le produit que vous allez stocker chez Amazon pour qu'il puisse être livré par Amazon, il ne doit pas y rester plus de 15 jours. S'il dépasse 15 jours, vous avez un premier coût qui dépasse un mois, il y a un coût qui augmente, deux mois, trois mois, et au bout d'un an, vous avez vu peut-être pour certains des reportages, il y a des destructions de produits parce que ça revient trop cher à la société qui stocke. Et donc, au bout d'un moment, quand votre stock vous a coûté plus cher parce que vous n'avez pas été capable d'anticiper la quantité qui va être distribuée par rapport à la quantité que vous avez mise en stock, donc l'équilibre entre ce que je mets en stock par rapport à ce que je prévois de vendre, à ce moment-là, votre prestataire et commerce vous facture tellement cher que vous perdez toute votre marge et tous vos coûts. Et il est plus intéressant de le détruire. Et enfin, le point majeur, c'est quand on a une rupture et ça, je l'ai vécu encore avec une... On parlait du retail tout à l'heure avec une petite boutique parisienne qui vend du thé. Quand on va sur un site de vente en ligne de thé et qu'on ne retrouve pas le thé à la menthe qu'on cherchait et qu'on n'a que du thé vert, du thé noir, du thé blanc, et qu'on n'a pas le thé à la menthe spécial que celui qu'on a l'habitude d'acheter, du coup, on se retrouve à ne plus aller sur ce site-là. Clients non satisfaits, pertes de part de marché, etc. Et pourtant, c'était une petite référence de rien du tout. Le client, il m'a acheté 10 kilos de thé noir à la vanille et un tout petit peu de thé marocain à la menthe. On n'a plus cette référence-là, on perd le client. Voilà pourquoi c'est important de bien cibler ces stocks. Arnaud, j'avais une question. Oui ? Du coup, admettons qu'on puisse avoir des défaillances de stocks, dans le cas de ton exemple avec la boutique de thé, est-ce que derrière, en ayant une action digitale, on puisse à nouveau lancer une nouvelle notification en disant attention, voilà, nous avons une pénurie de stocks pendant une semaine, nous assurons de tenir un peu au courant du réapprovisionnement. Est-ce que ça, tu as des ratios pour prétendre que ça fonctionne ? Ou alors, pour toi, c'est une pseudo mauvaise stratégie ou très marketé ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'autoriser un certain nombre de ruptures. De toute façon, il faut s'autoriser un certain nombre de ruptures. Après, il faut être capable de le gérer par une meilleure information possible, donner la meilleure information possible au client. Je pense que ça, c'est important. Lui donner de la visibilité et montrer toujours, et c'est valable aussi avec des grands distributeurs, pas que avec du B2C, de montrer qu'on maîtrise ce qu'on fait, de montrer qu'on maîtrise ses stocks. Un client, il est toujours plus favorable à savoir que ça va arriver dans une semaine, dans deux jours, que de ne pas avoir d'informations. Je pense que c'est important. C'est la même chose quand vous allez chez votre petit épicier en bas, il n'y a plus de chocolat, mais il vous dit mais si, mais ça, ça arrive demain matin, vous allez en retrouver le lendemain matin. Donc oui, je suis d'accord. ce que je dis toujours et ce qui est assez amusant, c'est ce que je dis toujours à mes clients, au directeur supply chain, etc., je leur dis, alors grand étonnement, vos meilleurs amis, c'est le marketing. Et ça, ça les fait toujours, ça les surprend toujours un petit peu, ils sont toujours un peu étonnés, ils font un petit, en général une grimace et je leur dis, mais non, mais en fait, le marketing, ils sont là pour vous aider et puis vous allez travailler avec eux pour être capable de concevoir des produits qui correspondent aux clients, de concevoir des délais qui correspondent aux clients, de gérer vos stocks par rapport à l'attente du client. Quand je parlais pour une cuisine, on peut attendre un mois, pour du thé, on ne va jamais attendre un mois. Donc, je pense que c'est important de connaître le marché et pour ça, il faut effectivement travailler sur cette partie comme tu l'évoques, Jérémie, digital, en tout cas, communication avec le client. Merci Arnaud. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aussi. On a une question qui est sur le groupe conversé de Suleima, si je le prononce bien, sinon je donne toutes mes excuses. Quelle est la plus pire en termes in terms of cost and customer satisfaction sur stock ou rupture de stock ? La question est bonne. Quel est le plus pire des deux ? Je pense que la réponse en fait, elle est toujours dans un équilibre. C'est ce fameux équilibre j'allais dire qualité-coût-délai. En tout cas, on est toujours dans la logique de quelle est la qualité de la relation qu'on a avec le client, qu'est-ce qu'on veut lui amener, les coûts qu'on est prêt à mettre en face parce que du surstock, ça représente des coûts. Et derrière, ne pas avoir de rupture, c'est satisfaire le client et lui amener dans le délai qui va bien. En fait, par rapport à votre question, Suleima, je pense que on n'est pas forcément obligé de faire un choix. Cette notion de surstock, j'ai voulu insister dessus pour vous dire à quel moment est-ce qu'on en a trop ? Et à quel moment est-ce qu'on n'en a pas forcément trop ? Si je reprends mon exemple des yaourts dans le frigidaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des yaourts qui arrivent à péremption et d'être obligé de les jeter pour en avoir toujours pour vous et vos enfants. Vous pouvez aussi arriver à bien gérer vos stocks sur tous les produits pour ne jamais en jeter. Alors, ce n'est pas simple, ça demande une certaine technicité, mais le principe, et je vais vous donner quelques clés dans les diapos qui arrivent, justement pour ne pas avoir à faire ce choix-là, pour n'avoir quasiment aucune rupture de stock, alors n'en avoir aucune, je vous le disais, ça veut dire avoir un stock infini, donc je ne l'envisage même pas, mais par contre, d'avoir très peu de rupture de stock mais ne pas avoir de surstock non plus. Je pense que l'équilibre est important. Tu vas nous donner justement quelques pistes sur cette partie. Quelle bonne transition. Excellente transition. Si jamais je n'ai pas tout à fait répondu sous les mains à la question, on pourra la reprendre à la fin. Arnaud, je précise, il nous reste une petite demi-heure en termes de timing. Avec les questions inclus, donc je regardais la montre aussi, on va avancer. Mais je pense que la première partie était importante, Eric, pour bien poser les bases. Bien sûr, bien sûr, c'est juste que tu saches pour Time Keeper. Très bien, merci Eric. En termes d'objectifs pour optimiser les stocks, je vous le disais, l'objectif final, c'est d'atteindre le taux de service client cible. Il va y avoir deux autres grands axes à ne pas sous-estimer. C'est le directeur financier qui va vous dire moi je veux minimiser mon investissement financier et justement baisser mes stocks. Et souvent, dans une entreprise industrielle en tout cas, le directeur des opérations, le directeur industriel qui va vous dire moi je veux produire des grosses tailles de l'eau et maximiser mon efficacité industrielle ou maximiser justement mon service client en ayant toujours du stock. C'est cet équilibre-là qu'il faut toujours trouver. Et voilà pourquoi vous êtes arrivé à cette question-là sous les mains. C'est qu'elle arrive juste après en fait. Il y a un moment, cet équilibre n'est pas forcément évident. Donc je pense que ce n'est pas le plus pire. je pense qu'il y a des actions à mettre en place justement pour n'être ni dans un extrême ni dans l'autre, même si ça veut dire toujours rester sur la crête. Et puis le surstock, ce qui est encore une fois une très bonne transition, ça amène plein d'autres problèmes. En général, qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce qui se passe derrière un surstock ? C'est qu'en fait, les clients, ils passent des commandes très ponctuellement pour ne pas dire qu'ils attendent les soldes et qu'ils n'achètent qu'au moment des soldes. Donc du coup, ils ne sont pas suffisamment intéressés sur des commandes régulières. Un client qui a le même prix tout le temps, qui a les mêmes conditions systématiquement et qui peut acheter par unité, vous allez voir qu'il va acheter régulièrement à l'unité. Et donc, ça sera plus facile à prévoir. Donc, des prévisions de vente qu'on va mieux maîtriser. Moins de risques d'erreur, moins de stress dans les équipes, une certaine sérénité aussi qui se crée. Là, je l'ai vécu dans une entreprise dans laquelle on a pu travailler avec Eric il n'y a pas si longtemps. Donc, à chaque fois, effectivement, cette notion permet d'apaiser aussi le travail dans les équipes. Ce qui est clé à une heure où aujourd'hui, c'est compliqué de recruter, d'arriver à avoir une atmosphère de travail liée aussi à des paramètres maîtrisés. C'est important pour retenir les équipes. Après, on peut observer aussi que souvent, on a dans ces entreprises-là où on a du surstock, des approvisionneurs qui n'ont pas forcément les clés de manière d'approvisionner. Ce qui fait que les approvisionnements sont irréguliers. Parfois, ils ne sont tout simplement pas du tout intéressés à la notion de stock qui va s'en suivre quand ils approvisionnent. Parfois, c'est des acheteurs et pas des approvisionneurs. C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés à négocier le meilleur prix qu'à se rendre compte du total cost of ownership, du coût complet, intégrant aussi le coût de stockage. Ou alors, ils n'ont pas, et ça, c'est mon dernier point, ils n'ont pas forcément pensé à tous les paramètres, le minimum de quantité, ce que j'appelle les tailles de l'eau, c'est le par combien on va acheter et les délais d'approvisionnement. Pour avoir travaillé aussi récemment sur des approvisionnements de masques, etc. pour l'État, on a eu effectivement des sujets de délais d'approvisionnement qui n'étaient pas pris en compte, de fréquence de commande, de délais, de paramètres de livraison, etc. Encore une fois, un problème d'information, pas forcément uniquement de formation, mais d'information des acheteurs sur ce que ça coûte au global. En tout cas, ce que je vais vous faire passer comme message à travers cette diapo-là, c'est que corriger ces stocks, ce n'est pas juste à rentrer dans un entrepôt et jeter les produits qu'on a en trop ou alors se dire qu'il en faut moins, c'est associer tout le monde, tous les acteurs de la supply chain dans un objectif qui est commun, qui va être de mieux travailler. Et ça sera rentrer dans un cercle vertueux qui va amener bien d'autres bénéfices pour l'entreprise. Bon, bien sûr, avant tout, il faut un certain nombre de choses, il faut vouloir les suivre ces stocks, ça veut dire que je vous parlais tout à l'heure d'indicateurs. Il faut des approvisionneurs, ça peut être d'autres personnes, qui sont responsabilisés sur les niveaux de stock, qu'il n'y ait pas que le directeur général. Il faut avoir des bonnes pratiques sur lesquelles on peut capitaliser. Le but n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, on garde ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a déjà fait bien, et on va être capable de l'augmenter avec des nouvelles bonnes pratiques. Travailler sur l'interservice pour que tout le monde se comprenne, pour que justement on comprenne l'intérêt du marketing et que le marketing comprenne les problèmes de stock qu'il peut y avoir. Comme l'a fait remarquer Jérémy, ça peut être intéressant d'être capable d'impliquer le marketing en cas de rupture pour le comment on communique au client. Voilà, on parlait d'information, de formation, technique. Il y a effectivement des nouvelles méthodes d'approvisionnement qui sont en train de sortir pour réduire encore ces stocks. Je pense à des BMRP ou des choses comme ça. Alors, bien sûr, avec des consultants sur la chain, ça marche, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des partenaires qui vous aident à faire évoluer aussi les compétences individuelles dans vos équipes. Alors, il y a des consultants, il y a des formations, il y a des formateurs, des consultants, ce que vous voulez, mais l'idée, c'est effectivement d'arriver à ce que les personnes en charge de la gestion des stocks comprennent les meilleures pratiques. Et enfin, impliquer tous les acteurs, fournisseurs et clients sur cette notion de réduction des stocks en leur expliquant, attention, on est dans une démarche de réduction des stocks. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir plus de visibilité sur les ventes, sur les opérations promotionnelles ? Moi, j'ai l'exemple des couches Pampers qui sont toujours en promotion chez Carrefour, si vous regardez bien. Voilà, d'être capable d'avoir de la visibilité sur les opérations promo et à l'inverse, d'avoir des fournisseurs pour leur donner de la visibilité à eux sur ce qu'on va vendre pour qu'eux sachent produire dans les bonnes quantités. Travailler avec ces fournisseurs, c'est clé. C'est cette fameuse supply chain que j'appelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler tout le monde ensemble pour des bénéfices mutualisées pour tout le monde. Un fournisseur qui gagne de l'argent, il vous les vend moins cher. Un client qui va gagner de l'argent et vous en achetez plus. Et au global, vous gagnez de la marge. Alors, les bases pour bien commencer, c'est le taux de service client dont je parlais. J'évoquais 95%. C'est de savoir qu'est-ce que le stock va apporter comme valeur ajoutée à votre entreprise. Alors ça, ça veut dire que je vous le disais, il y a trois points majeurs. C'est la perception de vos clients. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir ? Est-ce que c'est vraiment important pour eux d'avoir un délai très court ? Ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez faire juste une étape d'assemblage ? C'est ce que fait HP. HP, quand ils vous commandent un ordinateur, ils assemblent au dernier moment. Ils sont dans du assemble to order parce que ce n'est pas forcément clé d'avoir tout de suite la capacité de livrer 30 ordinateurs à une entreprise. D'accord ? La valeur ajoutée, elle va être plus dans la capacité à personnaliser et à livrer en une semaine plutôt que de livrer en une journée. Le communiquer au client, pardon, se différencier et avoir effectivement une notion de réactivité que les clients attendent ou pas. Ça, c'est à vous de nuancer. Une fois qu'on a posé un petit peu tout ça en se disant le stock, la supply chain, c'est une valeur, c'est typiquement Amazon. Aujourd'hui, le fait d'avoir tout en stock et de vous livrer tout en deux heures en région parisienne, vous comprenez bien que c'est une valeur ajoutée par rapport à tous les concurrents. Une fois qu'on a posé ça, il faut s'assurer qu'on n'a pas d'erreur d'inventaire, qu'on est capable de suivre des stocks réels, pas des stocks justes virtuels, que l'informatique correspond au physique, pour ceux qui ont fait des projets informatiques, c'est la clé. D'être capable de bien caractériser ces produits selon des paramètres qui ne sont pas que des paramètres de vente classique ABC, mais aussi selon des fréquences, selon une manière dont les produits tournent, ce que j'appelle les XYZ, et qui vont nous permettre de nous dire pour chaque produit quelle va être la couverture de stock, le taux de rotation. Et enfin, bien sûr, un système informatique qui vous permet de suivre les stocks et d'avoir une bonne information des clients. On revient à ce que disait Jérémy par rapport à la disponibilité des produits et la capacité à communiquer dessus. Dans les bonnes pratiques de base que je peux vous communiquer d'ores et déjà, on l'a vu déjà plusieurs fois, la communication sincère et véritable entre tous les services, des intérêts réciproques, je pense que ça, c'est important que ça soit bien compris, que tout le monde ait bien compris cette notion de chaîne entre tous les services, que la direction commerciale qui fait les prévisions de vente puisse travailler avec la direction des opérations qui va gérer les stocks pour qu'on puisse savoir des stocks qui correspondent aux ventes. Ça, c'est... Ça paraît évident, mais je peux vous dire que même dans une entreprise comme Jacques et Brossard, il y a 2-3 ans, ce n'était pas encore le cas. Maintenant, bien sûr, il y a des choses qui ont été corrigées, mais voilà. Des commandes clients qui sont gérées avec une notion de taux de service et de réussite, et pas seulement de j'ai pris la commande, mais bien une notion de réussite. Des prévisions de vente qu'on regarde sur une logique d'entonnoir où on est capable de dire d'abord combien on va vendre de telles familles de produits et puis après, dans un an, au niveau budgétaire et petit à petit, de décliner le plus précisément possible. Là aussi, même dans des très grands groupes, c'est des vrais sujets. Une gestion d'approvisionnement soit avec un stock de sécurité, une notion de point de commande, c'est-à-dire que quand je passe en dessous de 4 yaourts dans mon frigidaire, je retourne au supermarché. parfois, on peut aller dans des logiques comme Sanofi sait très bien faire de gestion partagée des approvisionnements, c'est-à-dire qu'on communique les prévisions de vente à nos fournisseurs, à nos usines et les usines vont fabriquer uniquement ce dont on a besoin pour vendre. C'est l'usine qui va être directement intéressée à réduire les stocks, ce qui est là aussi vertueux par rapport au cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai évoqué le terme de DDN-RP, domain-driven, c'est-à-dire qu'on cale la fabrication sur ce qu'on a vendu récemment. Je ne comprends pas dans le détail plus que ça. Et voilà, une gestion des achats, alors je vais parler d'un suivi fournisseur, d'une fiabilité, là on parle de taux de service fournisseur, le taux de service fournisseur c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que ce que vous faites avec vos clients, d'être capable de mesurer si votre fournisseur vous livre de manière fiable, régulière, variable avec toutes les négociations qui vont bien de délai, de minimum de quantité, de taille de lot, de flexibilité, etc. Donc là, c'est d'avoir des bons acheteurs ou éventuellement de restructurer ces achats. Tout ça, ça fait partie de la sublight chain. c'est des bonnes pratiques et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer vos stocks. Alors quand je dis d'améliorer vos stocks, je pense que c'est important qu'on aille voir des exemples d'entreprises qui ont réussi. la mise en place de ces bonnes pratiques, ça va donner quoi ? J'en parlais tout à l'heure, ça va donner du sens au travail des équipes. Et le sens, c'est aujourd'hui ce que les jeunes diplômés, les jeunes ingénieurs école de commerce, peut-être les sorties de Néoma, vont aller chercher dans leur nouveau travail. On s'aperçoit en recrutement que les nouveaux salariés, en tout cas, que les salariés qu'on embauche ne sont pas sensibles uniquement à la rémunération, mais sont très fortement sensibles au sens et à l'intérêt qu'ils vont trouver dans le travail. Et quand on leur explique leur rôle dans une activité d'entreprise au niveau global, qu'on leur dit voilà, c'est cette expertise-là qui sera valorisée, ça donne du sens et ça valorise et ça permet de retenir aussi les talents. Au global, ce qu'on cherche, c'est que l'expertise supply chain progresse, que derrière, la rentabilité progresse. C'est une réalité que j'ai pu observer chez mes clients. On a une logique de rentabilité, je parlais tout à l'heure de trésorerie, il y a des clients, on leur a fait gagner 14 millions d'euros de trésorerie, d'autres qui ont amélioré de 20 points leur productivité. Voilà, tout ça dans une démarche d'amélioration continue. Et souvent, les clients, pas souvent, je dis souvent, mais en fait, c'est toujours, après, on ne me le remonte pas systématiquement, c'est toujours, les clients sont beaucoup plus satisfaits. Il n'y a qu'à faire une enquête de satisfaction client que je vous recommande et qui est rarement faite dans les entreprises pour s'apercevoir qu'un taux de service, il peut prendre 10, 15, 20 points presque très rapidement. Voilà, et je parlais d'une diminution de valeur des stocks de 30%. J'ai deux exemples à vous partager. On peut préciser, Arnon, que le diagnostic, les solutions que tu proposes, c'est aussi bien valable pour les petites startups entre guillemets que des TPE, PME, et bien sûr, filial de groupe ou grand groupe. C'est parce qu'on a un grand groupe qu'on a l'organisation qui va bien et justement, ça amène pour toi une gestion du changement qui parfois est un petit peu bouleversante pour certains clients. Mais tu vas nous illustrer tout ça avec des exemples. Oui, c'est ça. Je suis certaine que tu l'avais préparé. Non, mais voilà. C'est clair. Je vous dis, une valeur de stock qui diminue de 30%. Je vous parle de millions d'euros de gagnés. Oui, pour des grandes entreprises, c'est des millions d'euros. Pour des petites entreprises, c'est des milliers d'euros. Dans les deux cas, c'est très important. C'est à peu près les mêmes ratios. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Eric. C'est à peu près les mêmes ratios qu'on va retrouver dans la diminution. Je vois qu'il y a des questions. On regardera peut-être après, si ça vous va. Oui, je t'en prie. Ça tourne autour des DNRP, justement. En distribution spécialisée, j'ai un exemple d'une entreprise qui est relativement connue aujourd'hui qui fait de la distribution de jeux de société, un groupe français, qui réalisait un CA proche des 100 millions d'euros avec un peu moins de 100 salariés, avec une croissance même qui est plus forte que les 37 % que j'avais en tête pour avoir repris des remis à jour mes sources récemment. On avait des stocks. Initialement, je les avais à 36, mais quand on a fait le constat avec le directeur général et la DAF, on est parti d'un chiffre de 32 millions d'euros. C'est l'exemple que je vous donnais où seul le directeur général se sentait responsable des stocks, ce qui est pour moi un non-sens, mais c'est un fait. Pas de mesure de la satisfaction client et des équipes qui ont du mal à trouver leur place dans une entreprise qui fait 37 % de croissance par an. Vous savez que la croissance, le plus dur, c'est d'essayer de mobiliser les équipes. Pour ça, à travers un diagnostic, une revue de l'organigramme, des fiches de mission qui ont été restructurées, etc. Des revues de processus, des outils et des analyses des stocks un peu techniques. On a réussi à amener les stocks, je vous parlais de 30 %, on en a gagné 50 %. D'accord ? On est parti, alors c'est 50 %, on est même descendu en dessous des 18 millions. À chaque fois, j'essaie de vous mettre aussi la satisfaction client. Je vous garantis que ça a été sacrément amélioré et même le directeur général m'a dit merci à nos clients, ils nous remercient sacrément. Les grands groupes, aussi bien les grands groupes, les grands acteurs du jouet, les Toils d'Aras, etc. que des petites enseignes, ont vu l'amélioration et ont construit des partenariats encore plus solides avec cette entreprise-là. La croissance, je vous disais, une croissance annuelle à ISO effectif de plus de 50 %. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont même à 180 millions. Sachant que c'était 100 millions en 2019, on est près des 200. Donc, voilà, et je passe le côté RH, motivation des équipes, que j'ai pu échanger avec la DRH en direct. Pardon. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un exemple dans une grande entreprise de distribution spécialisée. Et puis encore, très récemment, un client que je continue de suivre dans le retail. C'est une petite boutique parisienne qui vend du thé. J'ai le même exemple à peu près similaire avec du café ou avec d'autres produits dans des petites boutiques. Un petit chiffre d'affaires, une croissance relativement importante quand même parce qu'on est effectivement sur un doublement de taille tous les ans. Une boutique, bientôt deux, etc. On a un stock qui s'élève à peu près 22 millions d'euros initialement. Je parle juste du VRAC. Des approvisionnements qui sont basés juste sur l'expérience des associés et on ne mesure pas la satisfaction. On a un chiffre d'affaires qui s'écoule, qui se découpe sur différents canaux, etc. Tout ça, à travers là aussi un diagnostic des flux. Alors, on cible un petit peu d'après une matrice enjeux, complexité, les priorités parce que dès lors qu'on est une petite entreprise, on ne peut pas adresser tous les sujets en même temps. Problème de ressources. Donc, on va être d'autant plus axé sur la notion de priorité. On a analysé la demande, les contraintes d'appro. On a travaillé sur la création de la distinction entre des rôles d'achat qui ne sont pas la même chose que d'approvisionner régulièrement. Acheter, c'est négocier. Approvisionner, c'est travailler au quotidien. Et prévoir les ventes, c'est encore un autre métier. changer le prestataire pour les expéditions et tout ça, ça a permis de descendre de 22 à 12 000 euros de stock. On a dégagé 10 000 euros de trésorerie, presque 2 500 euros sur des coûts annuels. 10 000 euros de trésorerie, vous imaginez que ça permet quand même de commencer à réfléchir, à embaucher, etc. Un petit peu plus vite en tout cas que ce qu'on avait prévu. Une satisfaction client pour le coût qui est mesuré, qu'on est capable de prouver que ça a été amélioré. parce que je vous disais, c'était non mesuré, mais en fait, on a mis des indicateurs pour voir effectivement qu'on est réellement passé de, je ne sais plus, une vingtaine de problèmes par mois à 3 ou 4. Problème de rupture de stock. Et enfin, une croissance qui continue avec la deuxième boutique qui est vraiment envisagée pour début d'année prochaine et une qualité de livraison qui est passée de 15 jours de délai max à 4-5 jours de délai max. Et puis, depuis 2014, des projets sur lesquels j'ai travaillé, il y en a un paquet, aussi bien du retail, de la distribution spécialisée. Et quelques exemples que j'ai pu vous citer aussi dans l'industrie. Bon, je n'ai pas tout mis, mais l'idée, c'était de vous montrer que dans différentes enseignes connues, dans différentes filiales, dans des petites entreprises de retail, on est capable, en l'occurrence, tiens, d'ailleurs, je n'ai même pas mis la boutique dont je viens de vous parler, je n'ai même pas mis les petites boutiques pour lesquelles je travaille, j'ai voulu mettre vraiment les groupes qui sont connus. Mais ça vous permet de vous dire, voilà, il y a vraiment des problématiques, y compris dans des grands groupes. Et tout ce qu'on a vu, même si ça peut paraître évident, en fait, ça ne l'est pas forcément. En tout cas, voilà, j'espère avoir été clair et puis je vous remercie à tous d'avoir suivi ça. Et puis, on peut peut-être prendre quelques questions. Je vous laisse, j'ouvre la main. Alors justement, il y a une question de Mickaël. Peux-tu justement approfondir la partie d'EDMRP ? On lance un rapport interne ou externe ce que l'on a vendu et du coup, on maintient en stock ce qui correspond au délai de RAPRO. Fin de l'objectif, zéro stock. Alors, si tu peux déjà détailler un petit peu cette notion d'EDMRP, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. c'est vrai que je le rencontre aussi de plus en plus. Oui, alors la notion de DEDMRP, en fait, elle s'appuie sur deux notions majeures de la sublight chain qui sont le MRP et le Kanban. Alors, le Kanban qui est classiquement on va produire ce qu'on a vendu, on va produire ce qui vient de sortir de stock. Voilà. Donc, on maintient un niveau de stock, j'allais dire, constant. et le MRP qui est par rapport à des prévisions de vente, on prévoit de vendre sans. Du coup, j'ai besoin de fabriquer combien et à quel moment. Donc, aussi bien en termes de quantité à fabriquer que de cadencement de fabrication et de production. Voilà. Et donc, en mélangeant les deux, le DDMRP, en fait, permet de répondre à une question qui est, comment dire, qui est de dire si mes prévisions ne sont pas forcément les plus fiables possibles, est-ce que je ne peux pas fabriquer ce que j'ai consommé, ce que j'ai vendu récemment et être un petit peu plus fin que seulement une logique calculatoire comme le MRP. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu technique. Le principe, c'est vraiment de dire ce qu'on a vendu on est mercredi, ce qu'on a vendu depuis lundi est presque plus fiable que ce qu'on a prévu de vendre entre ce midi et vendredi soir. Alors, c'est ça le principe initial. Donc, par rapport à votre question, Mickaël, le sens du DDMRP, ce n'est pas de dire on n'a plus d'objectif zéro stock. Le zéro stock, pour moi, j'allais dire la notion de juste à temps à l'extrême n'est pas forcément bonne parce qu'on a toujours des aléas, ça néglige les aléas. d'accord ? Ça néglige les aléas. DDMRP va intégrer une notion de stock pas forcément qui correspond au délai de réappro mais une notion de stock qui correspond à un buffer qu'on calcule. C'est-à-dire, on se dit j'ai une petite sécurité que je vais calculer mais qui sera plus faible que je vais être juste. Plus je vais être juste dans mes prévisions de vente, plus cette sécurité pourra être réduite. il faut toujours une sécurité. Ça ne correspond pas exactement au délai de réappro je ne peux pas valider ça en l'état. Mais par contre, c'est bien un moment de se dire on réapprovisionne ce qu'on a vendu la logique cambant plus ce qu'on prévoit de vendre. Il y a des pics de vente, etc. Donc, c'est vraiment une logique qui n'est pas tout à fait en réaction directe. c'est plus fin que ça. Il y a pas mal de calculs qui intègrent de la variabilité fournisseur, de la variabilité de demandes clients, etc. Tous les concepts qu'on a pu voir dans la présentation mais qui s'appuient réellement sur le fait de se dire c'est clair que ce que le supermarché Carrefour a vendu hier et avant-hier est peut-être plus fiable que ce qu'ils avaient mis dans les tuyaux en début du mois de décembre parce que les températures ont fait que les clients ont consommé du thé, ont consommé de la tisane, ont consommé du chocolat chaud et n'ont pas consommé alors je caricature mais de glace. Donc ce qui n'est pas forcément anticipable c'est ça que va à la portée des DMRP. j'espère avoir répondu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser. Jérémy, Lara, peut-être une question de votre côté ? Oui, alors j'en ai plusieurs mais je vais commencer par la première. Alors c'est plutôt d'ordre général Arnaud, tu en as parlé au début de ton intervention mais j'entends toute la difficulté de prévoir et les objectifs et les économies de coût que ça peut faire de bien prévoir. Mais justement par rapport à ce qu'on rencontre aujourd'hui avec le Covid et par rapport aux pénuries de certaines matières premières dans plein de secteurs d'activité est-ce que justement comment ça se passe ? Parce qu'on voit bien que dans certaines industries c'est très compliqué donc comment tu abordes ce sujet-là ? Alors je sais bien qu'on n'a pas de boule de cristal mais... Non alors c'est compliqué en fait ça augmente j'allais dire ça augmente les incertitudes. LVMH aime bien dire qu'on vit dans un monde du cas c'est un terme LVMH avec le V pour volatile uncertain complex unambiguo le principe est de dire effectivement on a un monde qui est très volatile qui est compliqué à anticiper qui est complètement incertain et le Covid nous l'a rappelé un petit peu durement ces deux dernières années. Ce que j'aborde avec mes clients c'est les notions de ce que je vais appeler le dual sourcing c'est-à-dire que par exemple on va être capable de se dire pour éviter de ne compter que sur un seul fournisseur qui peut être pris à défaut soit pour des questions financières soit pour des questions logistiques logistiques au sens large un supply j'allais dire on va avoir au moins deux fournisseurs et on va s'assurer que les chaînes d'approvisionnement sont indépendantes. Donc on va travailler dans une logique justement systémique un petit peu mais on va travailler vraiment avec les fournisseurs. Il y a des entreprises que j'ai accompagnées qui ont travaillé avec leurs fournisseurs justement pour les former à un certain nombre de modes d'approvisionnement pour justement réduire cette variabilité fournisseur. D'accord. Ou encore quand je parlais tout à l'heure de VMI chez Sanofi Sanofi a travaillé avec toutes ses usines internes et externes pour justement faire de la gestion partagée des approvisionnements et transmettre la gestion de la responsabilité du stock Sanofi produit fini dans les filiales dans chaque pays. Cette responsabilité-là elle est désormais portée par les usines qu'elles soient internes au groupe ou externes via des accords de service client service level agreement. D'accord. Ok. Donc voilà c'est en fait la mise en place de SLA la mise en place de partenariat j'allais dire avec les fournisseurs permet de lever ces aléas enfin une partie en tout cas. Du coup en faisant ces partenariats il y a une forme de partage de risque quelque part du coup ça met le fournisseur dans une position dans laquelle il n'était peut-être pas avant mais c'est du partage du risque et puis en même temps c'est aussi c'est comme un enfant vous lui donnez le moyen de s'améliorer et vous lui donnez aussi tous les éléments pour le responsabiliser pour qu'il se sente grandi pour qu'il se sente parfois plus autonomisé sur la production les usines Sanofi elles le vivent très très bien parce qu'au contraire elles ne sont pas obligées de fabriquer tous les 15 du mois des fois elles sont capables d'anticiper de 2 jours ou retarder de 2 jours parce qu'en fait elles s'aperçoivent que leurs clients ils ont suffisamment de stock pour tenir 2 jours de plus et que ça les arrange ok l'usine devient autonome et gagne en flexibilité ça c'est important merci moi j'avais une question Arnaud c'est ces missions qui peuvent être internalisé ou externalisé bien entendu on est sur des missions de 6 mois de 3 mois d'un an deux ans tu as un retour par rapport à ce type de projet ça dépend je veux dire ça dépend de plusieurs choses ça dépend de la complexité qui est souvent liée à la taille de l'entreprise qui peut allonger la charge de travail une fois qu'on a cette notion de charge de travail on a donc quand je dis complexité ça intègre la politique c'est un terme des groupes ce qui est donc de fait on arrive sur des enveloppes plus petites quand on est sur des plus petits clients type TPE PME par contre le gros facteur quand tu parles de durée c'est la disponibilité des équipes et c'est ce qui amène à ne pas travailler à temps plein en fait on est à temps partiel sur un mois deux mois c'est rarement moins d'un mois parce que moi j'aime bien voir les résultats accompagner l'entreprise jusqu'aux résultats donc c'est rarement moins d'un mois même pour les boutiques que j'accompagne les petits dans le retail il faut deux trois mois pour voir les résultats sur les stocks vraiment d'un point de vue pérenne donc j'accompagne sur deux trois mois parfois c'est des missions d'un an sur des plus grands clients j'ai même des clients dans la liste que vous avez devant vous que j'ai accompagné pendant trois quatre ans souvent c'est des missions qui se succèdent parce que dès lors qu'on a un succès on en attaque un autre mais non on n'est pas dans des logiques comme des projets où c'est du temps plein pendant un an on est plus dans des logiques où c'est des petites touches de peinture une ou deux fois par semaine d'accord très bien merci un ou deux jours par semaine très bien je ne sais pas s'il y a d'autres questions on va pouvoir clôturer puisqu'il est déjà 14h écoute merci beaucoup Arnaud tu as un petit mot pour on nous demande si oui la présentation pourra l'envoyer tu ne vois pas d'objection non non il n'y a pas d'objection on verra donc la présentation Marion fera suivre la présentation avec le replay associé écoute moi je voulais te remercier pour t'avenir et puis j'espère que ça va motiver certains à se lancer dans des projets d'optimisation comme on a pu le voir il y a des leviers merci encore et puis maintenant je pense que je vous ai donné quelques clés donc à vous de jouer dans vos entreprises respectives voilà et puis bon voilà je peux merci beaucoup Arnaud c'était très intéressant c'était passionnant j'ai encore des tonnes de questions mais il est 14h ça fait court donc j'arrête très bien je suis content que ça ait pu être utile en tout cas j'espère que vous aurez tous appris quelque chose et que ça sera bénéfique pour vos expériences pour vos entreprises et pour vous à titre personnel très bonne journée à tous en tout cas merci merci à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir